Petite parenthèse artistique car aujourd'hui nous allons à la rencontre de Martial Levaillant, sculpteur sur métal. Bonjour ! Bonjour ! Alors je crois que vous étiez destiné à toute autre chose que de la sculpture sur métal au début. Oui tout à fait. En fait j'ai eu une carrière surtout sur tout ce qui était vente. J'ai vendu du vin pendant 12 ans. Et il se trouve que le hasard a fait que j'ai eu l'occasion de faire une reconversion dans le domaine de la métallurgie, donc la chaudonnerie. Et de là ça a un peu déclenché mes sculptures que je fais actuellement. Ça vous est venu d'où cette idée de sculpture sur métal ? En fait j'ai eu l'occasion de rencontrer un cousin que j'avais un peu perdu de vue et qui avait récupéré le tracteur d'un grand-père qui était décédé. Et j'ai eu l'occasion de récupérer un des phares de ce tracteur et je voulais en faire quelque chose de vraiment bien pour garder un souvenir. Et donc j'ai fait une lampe. De là ça a plu à mon entourage. On m'a encouragé à faire une exposition. Ça a bien plu et c'est parti comme ça. D'accord. Depuis c'est devenu une vocation. Et généralement quels sont les objets que vous fabriquez ? Alors les objets que je fabrique essentiellement c'est plus des personnages avec des mises en scène un peu humoristiques. Ça va être aussi bien... Enfin c'est essentiellement des petits squelettes. Mais je suis aussi bien capable de faire des robots du style Iron Man. Ça peut être une momie, des chauves-souris, des poissons. Enfin voilà ça tourne surtout autour de ça. Justement je suis allé visiter votre site et je trouve ça quand même assez incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Vous passez combien de temps à peu près sur un personnage ? En moyenne on va dire que je suis à peu près à 30 heures. A peu près à 30 heures de travail, oui. 30 heures ? Grosso modo, oui. Oui. Oui, il y a le temps de rechercher toutes les pièces. Des fois je recommence parce que ça ne me convient pas. Voilà. Et puis j'apporte quand même beaucoup de finitions à ce que je fais. J'aime bien avoir vraiment un rendu assez éclatant avec les bonnes notes de couleurs, les bons mariages entre matières. Donc ça n'a pas mal de temps, oui. Un artiste quoi en fait. On peut dire ça, oui. Oui, oui. Je n'ai pas encore ce... Et il me semble que c'est plutôt familial, entre guillemets. Il me semble que votre fils donnait les noms à vos robots. Vous pouvez nous en citer quelques-uns peut-être ? Oui, oui, bien sûr. Alors au tout début, ça fait 6 ans que j'ai commencé. Donc à l'époque il n'avait que 5 ans, maintenant il en a 11. C'est vrai qu'il avait l'occasion de me sortir des noms qui étaient quand même assez surprenants. J'avais quoi ? J'avais comme sous-plate. Alors aucune définition possible. Bon après il m'a sorti Mario. Bon là c'était un peu plus par rapport à Mario dans les jeux vidéo. Oui. Et maintenant, bon, il attribue quand même un peu plus des noms, un peu plus logiques par rapport à ce qu'on regarde du style Tony Stark. Ça c'est le nom de Iron Man. Imhotep, c'est la momie dans le film. La momie, enfin voilà. Oui, il y a un petit peu plus de cohérence. Très bien. Eh bien merci beaucoup Martial de nous avoir fait découvrir votre travail, en tout cas à la radio. Et justement pour nos auditeurs qui veulent découvrir des images, ou vous découvrir tout simplement un blog, levaillant-martial.blogspot.fr, ou votre Facebook tout simplement, Le Vaillant Martial. Voilà, tout à fait.